M. Bourdin, nous avons donc entendu le vice-premier ministre ou copremier ministre Pierre Gattaz nous expliquer que l'argent des impôts peut être distribué en dividendes dans notre pays. Et vous, vous attendriez à ce qu'on dise que c'est bien ? Non, parce que tout ça est fait soi-disant pour développer la compétitivité des entreprises. Ce n'est pas vrai. Ce sont des histoires. Si les entreprises avaient un problème d'outils de production, eh bien elles mettraient plus d'argent dans l'investissement que dans les dividendes. Au diable, le déficit public, si je vous comprends bien, non ? Mais c'est toujours cette même manie de redire les ch*****s. Dis au diable le déficit public. Alors pourquoi le dites-vous ? Vous êtes au pouvoir, vous êtes au pouvoir Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi faites-vous ça ? Quelles sont les premières mesures que vous prenez ? Vous êtes au pouvoir. Vous critiquez sans cesse. C'est ce qu'on vous reproche. Mais M. Bourdin, je n'existe pas. Je parle de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous reprochent quoi ? Mais M. Bourdin, quand on rencontre un journaliste, il vous fait perdre votre temps à essayer de vous arracher des mots pour faire du buzz. M. Bourdin, voici plus d'un an, M. Bourdin, écoutez-moi. Ou est-ce que vous posez des questions pour qu'on vous écoute ? Non, je vous écoute. Bien. Alors, pour une fois que ce n'est pas le Front National qui parle ici, c'est moi. Voyez-vous, M. ? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette allusion ? Parce que ça, je n'accepte pas, Jean-Luc Mélenchon. Parce que ça veut dire quoi ? C'est sous-entendu. Ça veut dire, M. Bourdin, que le CSA a établi que sur la question des municipales, BFM avait donné la parole 46% du temps au Front National et 0% de vos autres. M. Bourdin, pardonnez-moi. Alors là, je vais m'arrêter. Non, non, je vais m'arrêter parce que là, c'est une accusation que je ne peux pas accepter au nom de la chaîne. Et je vais vous expliquer pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, parce que la parole qu'on a donnée au Front National, c'était une parole critique. Les reportages qu'on a faits, c'était pour justement critiquer. C'était pourquoi ? C'était des enquêtes sur le Front National et son incapacité à trouver des candidats. Et c'est le... Ce qui m'étonne, Jean-Luc Mélenchon, c'est que vous repreniez, sans aller en profondeur, vous repreniez ces accusations. Mais, cher monsieur, est-ce que vous ne passez pas votre temps en faire autant ? Pardon, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes invité ici régulièrement. Oui, c'est vrai. Vous venez régulièrement. Vous ne pouvez pas dire qu'ici, c'est la chaîne du Front National. Non. Ça, je ne l'accepte pas. Je vous le dis. Bon, alors écoutez, quel est le sens de cette émission ? Nous sommes en train de discuter du bilan de BFM. Oui, mais moi, je n'accepte pas cette remarque. Eh bien, vous avez le droit de ne pas accepter cette remarque et de profiter de ma présence pour que le temps que je passe avec vous soit consacré à ce que... C'est vous qui en parlez, c'est pas moi. Mais, monsieur Bourdin, est-ce que vous trouvez normal que quand le CSA publie des chiffres, on commence par dire que c'est pas vrai, et que vous passiez votre temps ensuite, quand vous m'interviewez, à dire qu'on me reproche de ne jamais rien proposer, alors que je n'ai jamais le temps ? Alors que proposez-vous ? C'est sûr, ce que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que pendant toute la durée des élections municipales, le CSA, c'est pas moi, un organisme qui ne sert à mes yeux à rien, le CSA a déclaré, établi sur la base des déclarations des chaînes de télévision, pas sur la base de mes déclarations, que le temps de parole... Vous revenez là-dessus, je croyais que vous vouliez parler de votre programme. Ne me coupez pas la parole pour essayer de me faire stopper. Je exprime la colère et l'indignation d'innombrables personnes qui en ont eu par-dessus la tête de voix, que sur toute une série de chaînes, et vous n'êtes pas les seuls en cause, et c'est ça que je dois dire, en particulier les chaînes du service public, où le temps de parole consacré au front de gauche a été égal à zéro. Vous m'entendez ? À propos des élections municipales. Zéro. On n'a jamais vu ça. Et il faudrait qu'on l'accepte, et qu'on accepte comme ça de se faire traîner derrière le char des vainqueurs. Vous avez le droit de ne pas l'accepter, et moi... Je n'accepte pas cette allusion, surtout dans cette émission. Parfaitement. Et moi, je n'accepte pas, je n'accepte pas, M. Bourdin, que nous soyons traités de cette manière. Moi, je voudrais votre programme, que faites-vous, à la place des socialistes au pouvoir ? Combien de temps ai-je pour le faire ? Vous avez 3-4 minutes. Allez. Alors, je commence par le commencement. Le cadre politique dans lequel tous les gouvernements sont enfermés, c'est le cadre européen. Tout le reste, c'est des histoires. Manuel Valls, les accords de ceci, les accords de cela. Aussi longtemps qu'on reste dans le cadre fixé par la Commission européenne, eh bien, nous sommes obligés d'aller à des politiques d'austérité qui augmentent le chômage, donc augmentent les charges qui pèsent sur les budgets sociaux, et le creusement du déficit de l'État, parce que les taxes rentrent moins. Par conséquent, cette politique est absurde. C'est ça qu'il faut renverser. Comment pouvons-nous le faire ? Alors, à chaque fois que je dis ça, on dit « Ah oui, vous voulez dépenser de l'argent qui n'existe pas ». Je ne me donne même pas la peine de dire que l'argent qui est prêté par les banques n'existe pas. Mais ça, c'est une leçon d'économie politique qu'il faudrait faire. Par quel bout pouvons-nous prendre le problème ? Comment pouvons-nous relancer l'activité en ayant une attitude qui soit une attitude responsable, c'est-à-dire écologiquement responsable, mais précisément en prenant par l'écologie ? J'ai donc demandé, j'ai proposé, j'ai dit « Voilà, nous les Français, nous avons le deuxième territoire maritime du monde. Eh bien, commençons notre entrée en mer d'une manière rationnelle, organisée. Nous avons 1000 km de côte sur la France métropolitaine, n'est-ce pas ? Et le reste dans les départements et territoires d'outre-mer. Nous pouvons donc entrer en mer, c'est-à-dire y poser des hydroliennes au fond de la mer, organiser l'aquaculture pour remplacer les produits plastiques par des produits qui sont tirés des algues. Nous pouvons construire et déconstruire des bateaux. C'est l'avenir de la France étant mer. M. Bourdin, réalisez ça quand on fait le total du territoire, ce qui est au-dessus de l'eau et ce qui est dedans. Nous sommes la deuxième nation du monde, vous entendez ça, plus grande que la Chine et l'Inde. Et nous sommes là en train de regarder le bout de nos chaussures et d'aller demander à Mme Merkel l'autorisation de dépenser 3 francs 6 sous. C'est absurde comme situation. Voilà pourquoi l'élection européenne, ça va être l'occasion de régler les comptes avec l'Europe. Alors je vous pose une question à propos d'élection européenne. Si le Front National arrive en tête, ce qui est un... ça peut arriver, est-ce que vous demandez la dissolution de l'Assemblée Nationale ? Parce que le Front National serait arrivé en tête. Mais je ne suis pas au Front National, vous avez... d'accord ? Non, mais ça... Alors quelle est la question ? Merci. Si le Parti Socialiste est désavoué, je pose la question autrement. Si le Parti Socialiste est à 14%, est-ce que vous demanderez une dissolution de l'Assemblée Nationale ? Attendez. D'abord, nous allons voir où nous en serons, nous. Parce que moi, je ne suis pas un aventurier. J'ai besoin de voir ce que le suffrage universel me donne ou ne me donne pas. Cette fois-ci, au moins, ce ne sera pas comme un municipal. C'est parfaitement clair. Le Front de Gauche va être comme un seul bloc dans l'opposition à l'Europe. Et par conséquent, on va voir ce que les gens décident. Parce que les gens de gauche, aujourd'hui, sont orphelins. Alors je leur dis, écoutez, c'est peut-être une fois-ci qu'il faut m'aider. Parce que si vous m'aidez, je pourrais changer le rapport de force. Mais je vous entends, M. Bourdin. Et il faut dire à ceux qui nous écoutent le fond du sens de votre question. Ce pays va vers une crise de régime. C'est tout à fait évident. Pourquoi ? Mais regardez, c'est très simple. Nous avons un mot d'arc républicain. Il se prend une raclée comme jamais le Parti Socialiste n'en a eu de toute son histoire. On est revenu au niveau de 1947 pour les élections municipales. Que fait-il le lendemain ? Il persiste et signe dans la même voie. Il désigne un Premier ministre dans une situation d'urgence, de crise, je vais vous dire même de panique. Il nomme Manuel Valls en se disant, ça y est, mes affaires vont s'arranger. Vous savez comme moi que si les gens de droite estiment M. Valls, pour autant, il reste de droite. Ils voteront à droite. Et comme nous, les gens de gauche, ne le supportons pas, cet homme va être réduit à l'os d'ici peu. Et que va-t-il se passer dans 8 semaines ? Il va prendre un deuxième des aveux populaires, je l'espère. Alors ? Par conséquent, dans une démocratie normale, on vote. Mais dans cette démocratie de la monarchie présidentielle, on ne votera pas. Donc si le PS est désavoué, vous demandez une dissolution de l'Assemblée ? Non, nous verrons. Est-ce que vous la demandez ? M. Bourdin, nous verrons. Ce n'est pas sur un plateau de télé qu'on règle une question comme ça. Mais d'accord, vous avez votre avis. Ce n'est pas la bonne franquête. Non, je n'ai pas... C'est pour répondre aux questions que se posent les Français aussi, Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, aucun Français ne m'a demandé si je demandais leur dissolution. D'accord, d'accord. Mais M. Bourdin, la question que vous posez est une manière de me dire. « Sommes-nous dans une crise de régime ? » Parce qu'un régime qui vit au-dessus du vote populaire, je réponds que bien sûr. Bien sûr. La Ve République est à bout de souffle. Et comme on maintient cette chose comme ça, à bout de bras, c'est forcé qu'elle va retomber sur la tête de ceux qui la tiennent dans cet État. Mais vous voyez, M. Bourdin, faites-moi au moins la grâce, puisque vous me voyez souvent, comme vous le dites, et je vous en suis reconnaissant, parce que c'est un des endroits où je m'exprime le plus librement, j'en conviens sans aucune difficulté, reconnaissez que je ne me suis pas trompé. Cette politique conduit à un désastre économique, nous sommes dedans. J'ai dit qu'elle conduirait à un désastre politique, nous sommes dedans. Regardez bien, le Premier ministre, à peine installé, perd son principal allié. Il va faire un discours de politique générale, 90 de ses députés lui disent par avance que ce qu'il va dire, ils ne sont pas d'accord avec. Vous avez toute une série de gens qui vont voter contre la confiance, ça ne s'est jamais vu à gauche. Et tout ça continue comme si de rien n'était, avec un monarque républicain satisfait de lui-même et des gens qui sont en embuscade. Le score du Front National, vous m'interrogez, c'est la démocratie. Que les gens votent comme ils l'entendent. Mais s'ils font ça, ils seront ukrainisés. C'est-à-dire qu'à la fin, au lieu de régler les questions sociales qui sont les vraies questions, on ne règle et on ne crée que des guerres ethniques. Alors j'ai une dernière question sur le Venezuela. Oui, ça c'est une question qui préoccupe les Français, j'en suis d'accord. Vous savez que je reçois régulièrement des médias. Vous ne vous fassiez pas de vous de chance, M. Bourdin. Non, mais parce que c'est une façon de vous moquer. Le Venezuela intéresse beaucoup de Français, notamment le comportement du pouvoir au Venezuela qui emprisonne l'opposant, le principal opposant politique. Est-ce que c'est acceptable, franchement ? Je ne connais pas la... Non, pas le principal opposant. C'est l'un des principaux opposants, M. Lopez. Oui, M. Lopez. M. Lopez est un homme d'extrême droite et on a trouvé chez ses partisans des armes de guerre. Mais je suis d'accord pour dire qu'en France, on autorisera ça d'ici peu et que quelqu'un qui se risquerait à cela n'irait pas en prison. Deuxièmement, ce n'est pas ce que vous dites. Premièrement, les manifestations et l'opposition ont lieu dans les quartiers riches. Des gens qui ne sont pas contents. 39 morts, 600 blessés. Qui est-ce qui les a tués ? Qui les a tués, M. Bourdin ? M. Bourdin, qui a tué 39 personnes et blessé 600 personnes ? Est-ce que... Répondez ! Mais vous savez, vous savez... Oui, je le sais. Alors, qui ? Eh bien, je peux vous dire. Qui ? Eh bien, c'est l'extrême droite et la droite qui tirent dans les rues. Et qui a tué les 39 morts. Oui, M. Bourdin. Les 39 personnes. M. Bourdin, vous commencez par accuser, puis après... Non, 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 je vous pose la question. Nous n'avons tué personne au Venezuela. Le président de la République, M. Maduro, fait une chose incroyable. Il propose une conférence de la paix, où les gens viennent pour discuter, pour essayer de régler le problème, comme des gens civilisés. Ce n'est pas juste de jeter la pierre comme ça à ce gouvernement à toutes occasions. Je vous pose la question. Y compris. Non, vous ne me posez pas la question. Vous sous-entendez que nous avons tué du monde. Mais non, je vous pose la question. Quant à ce monsieur qui est en prison, qui s'appelle Lopez, c'est un homme d'extrême droite que même la droite vénézuélienne, qui, j'aime mieux vous le dire, est pas gratinée, n'approuve pas. Alors, il faut un peu arranger les informations et pas répéter seulement ce qui se dit dans les agences qui elles-mêmes sont sous influence. Merci, Jean-Luc Mélenchon, 8h57. Il faut avoir de l'énergie pour vous répondre. Vous musez avant que la journée ait commencé. C'est un homme d'extrême droite qui est un homme d'extrême droite. L'appel adressé à Manuel Valls, une centaine d'élus socialistes y réclament un changement d'orientation politique. Nous, ce qu'on demande, c'est que le message qui devait être local, mais qui a été national des Français lors des élections municipales soit entendu. Et quelles sont les leçons qu'on tire ? Des députés au Brice qui s'associent à la grogne contre le gouvernement, certains y voient la conséquence d'une rivalité personnelle. Manuel Valls est toujours opposé aux 35 heures, la grande réforme conduite par Martine Aubry lors de son passage au ministère du Travail. En 2009, l'ex-patrone du PS avait même remis en question la présence du futur Premier ministre dans ses rangs. A l'époque, il multipliait les critiques sur la ligne et le fonctionnement du parti. Les tractations n'ont pas cessé du week-end. La dernière réunion en date, c'était hier en fin d'après-midi. Autour de la table, un député socialiste de chaque sensibilité. Ce à l'origine d'un texte signé par quelques 82 parlementaires qui pose les exigences d'un vote de confiance. Les échanges sont francs et directs. Non, il n'y a pas de préjugé sur sa personne. La question, c'est qu'on ne peut pas laisser le message des urnes de dimanche dernier sans réponse. Donc il y a des conditions à vérifier et à apporter dans la réorientation, si vous voulez, de la politique gouvernementale. J'ai tout à fait confiance à ce que les conditions d'un vote de confiance le plus large possible soient réunies mardi. Manuel Valls doit de nouveau recevoir ses parlementaires récalcitrants cet après-midi, ainsi que les radicaux de gauche et même les communistes. Il y a également les écologistes à convaincre. Leur vote n'est pas garanti non plus. Ils ont déjà refusé de participer au gouvernement. Ils attendent du concret sur la transition énergétique notamment. Les mots, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Donc on veut des preuves. Et en fonction de cela, on déterminera notre vote. Pour l'instant, notre vote n'est pas déterminé. Il se déterminera mardi matin en réunion de groupe. Les écologistes ont toutefois assuré hier être toujours dans la majorité parlementaire. Le Parti Socialiste n'existe plus. Ni à l'attaque, ni en défense. Il a des institutions inflationnistes, 300 membres au Conseil national qui se réunissent une heure et demie, une fois par trimestre quand ça arrive, qui ne débattent de rien. Le Parti Socialiste est devenu un parc à moutons. Je l'ai dit hier matin, je le répète. Et si le premier secrétaire actuel du Parti Socialiste se pose des questions, je lui rappelle que lorsque j'ai estimé pour ma part que ma présence à la tête du Parti pouvait poser problème, et ce n'était pas les mêmes circonstances du tout, je me suis retiré. Donc ça ne lui est pas interdit. Donc en fait, il faudrait... Non seulement... Ça ne lui est pas interdit non plus à lui. Bureau national au Parti Socialiste, il y a 68 personnes aujourd'hui. Plus les assistants, on peut à peine rentrer dans la salle. Et on ne débat de rien. C'est par qu'à moutons, quoi. Ce sera pour vous une sauvegarde. Et ce serait pour nous comme un nouveau baptême. Pour nous, ce sera une nouvelle décision. À la vue des échanges que nous avons eus avec le nouveau Premier ministre Manuel Valls, et les indications qu'il nous a données hier sur sa déclaration de politique générale, une très large majorité du groupe écologiste a décidé de voter la confiance à ce gouvernement. Un certain nombre de députés écologistes s'abstiendront. Nous sommes tous les députés écologistes extrêmement attentifs, vigilants. Nous savons que la tâche est extrêmement difficile. Et nous attendons d'ailleurs de Manuel Valls qu'il marque dans son discours de politique générale un certain nombre d'inflexions, un certain nombre de changements, pas simplement sur la méthode, mais aussi sur le fond, par rapport à ce qui a été fait depuis deux ans. Quant aux députés socialistes hésitants, un non-vote de leur part se traduirait concrètement par une dissolution. Il y a en clair peu de chances d'assister à une défiance à l'égard du Premier ministre demain après-midi. L'interdiction... 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 L'interdiction...